Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 13 au 19 janvier, donc vous n'oubliez pas les consultations que vous pouvez obtenir avec Zoé et avec moi au téléphone en privé, vous n'oubliez pas le live du mardi soir de 21h à 22h, ensuite bon on a nos réseaux sociaux twitter, instagram et la page facebook bien entendu et puis n'oubliez pas que le mensuel de février est en ligne, de même que toujours les prévisions pour 2020. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine on a deux changements bon plus ou moins important. Ces planètes rapides, bon parfois elles traversent un signe très rapidement, donc en premier lieu pardon il y a lundi là tout de suite Vénus qui rentre en Poissons et puis vendredi sera Mercure qui rentrera en Verseau. Alors en ce qui vous concerne, vous Bélier, la Vénus en Poissons elle est extrêmement imaginative, sensible, réceptive, alors attention à pas vous faire trop de films parce qu'on a tendance à prendre nos rêves pour une réalité avec une Vénus Poissons et surtout qu'elle est dans votre secteur 12 qui est un secteur Poissons. Donc vous voyez il y a deux fois le côté rêveur, imaginatif, alors ça peut être excellent pour les créatifs, si par exemple vous avez envie de créer quelque chose, écrire ou chanter ou je ne sais pas quoi, bon là vous aurez des énergies vénusiennes qui vont vraiment vous aider, mais en ce qui concerne vos amours je ne suis pas sûre que Vénus vous aide beaucoup, à moins que vous n'entreteniez une relation secrète, dont il ne faut parler à personne. Ensuite donc Mercure qui rentre en Verseau vendredi, donc bon elle va passer le week-end à être en dissonance avec Uranus, donc vous pouvez peut-être vous attendre à un imprévu mais qui ne vous dérangera pas trop, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, une activité à la dernière minute ou que quelqu'un va vous appeler alors que vous ne vous y attendiez absolument pas, parce qu'il y a une notion quand même d'imprévu, parfois un petit peu de retournement de situation, mais bon Mercure c'est très rapide et très léger, donc bon vous verrez ce sera totalement anecdotique. Il y a une journée, même demi-journée qui sera positive pour vous, c'est lundi et surtout pour le troisième décan avec la Lune en Lyon, mais ça ne veut pas dire que les autres jours ne seront pas bons, ça veut dire que la Lune n'aura pas d'influence sur vous ces autres jours, mais lundi en début de journée elle aura une bonne influence, vous serez peut-être content de repartir au travail ou vous aurez quelque chose à faire qui vous plaira parce que bon pour être motivé il faut que ça vous plaise. Taureau et ascendant en taureau dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours le Capricorne qui domine, un signe ami, mais il y a des changements d'autres planètes, des planètes rapides comme Vénus et Mercure. Vénus rentre dès ce lundi en Poissons où elle sera en bon aspect avec vous, et Mercure en revanche vendredi va rentrer en Verseau et ne sera pas très positive en ce qui vous concerne. Donc on commence par Vénus, vos amours vont prendre une teinte disons très amicale, si vous êtes en couple les affinités qui ont fait que vous vous êtes rencontrés et aimés vont être un petit peu sur le devant de la scène et ça va redonner du nerf, à votre relation qui sera certainement dans une espèce de renouveau. Bon, cela dit c'est très rapide, donc c'est peut-être une soirée où tout d'un coup vous allez vous retrouver comme avant, comme au début de votre relation. Attention si vous êtes célibataire à ne pas vous faire des idées sur quelqu'un avec qui vous entretenez déjà une relation amicale et vous pourriez vous dire mais ça pourrait évoluer vers autre chose... Bon, alors avant de faire quoi que ce soit, laissez passer un peu de temps pour voir si l'idée est bonne ou pas. Je crois que là il ne faut pas vous précipiter. Je sais que ce n'est pas votre nature, mais en amour vous êtes quand même un peu différent. On retrouve ensuite vendredi Mercure qui va entrer en Verseau et là il y a forcément un imprévu, un retournement de situation, quelque chose qui peut s'annuler, un rendez-vous que vous aviez ce jour-là, qui peut être annulé, reporté, ou alors vous pouvez entendre quelque chose qui va vous déplaire, qui va provoquer en vous de l'anxiété, parce qu'Uranus est dans le jeu et que Uranus provoque toujours un petit peu d'anxiété. Mardi, mercredi, voilà deux bonnes journées, la Lune sera en Vierge, elle sera... comment dire... valorisante, voilà. Vous vous regarderez dans le regard de l'autre et vous y verrez de l'amour, de l'admiration, quelque chose de tendre, bon, ce sera forcément deux journées très agréables pour vous tous. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, bien sûr le Soleil continue sa course en Capricorne, il la terminera la semaine prochaine, mais bon, on a déjà deux changements cette semaine, le premier c'est Vénus qui rentre en Poissons, lundi, donc ça, bon, on va en parler, et puis surtout Mercure, votre planète qui va entrer en Verseau vendredi, et elle va tout de suite être en dissonance avec Uranus, mais ce sera pas forcément mauvais pour vous, je vous expliquerai pourquoi. On en revient à Vénus en Poissons, le seul problème avec Vénus en Poissons, c'est qu'elle est trop rêveuse, trop imaginative, qu'elle est fusionnelle aussi, bon, alors c'est bien d'être fusionnelle au début, mais bon, la fusion, c'est forcément, elle se fait forcément au détriment d'un des deux membres du couple, il y en a un qui se sacrifie à l'autre, et là, en l'occurrence, ça pourrait être vous, si jamais vous êtes un couple fusionnel, mais bon, si ça vous va comme ça, tant mieux, ne changez rien. Autrement, bon, si vous êtes célibataire, évidemment, attention aux beaux parleurs, aux séducteurs de tout poil, bon, restez un petit peu sur la réserve, ne vous emballez pas, ne donnez pas votre coeur tout de suite. En ce qui concerne Mercure, votre planète maîtresse, elle va être donc très bien disposée en Verseau, et probablement que ça vous sauvera des rêveries de Vénus en Poissons, et de ses petits films qu'elle se fait, parce que bon, la réalité ne lui plaît pas, elle préfère sa réalité à elle. Deux bonnes journées jeudi et vendredi, la Lune sera en balance, et bon, ça vous donnera l'impression d'être un peu le... l'élu, le roi, la reine pendant quelques heures. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, bon, je vous rassure c'est plus léger que la semaine dernière, surtout parce que Vénus rentre en Poissons dès ce lundi, et elle va être en phase 1 avec vous, et puis alors vendredi c'est Mercure qui va aussi changer de signe, et qui va rentrer en Verseau, je vous expliquerai exactement. Donc en ce qui concerne Vénus, elle est vraiment dans un signe d'eau comme le vôtre, donc vous êtes totalement en phase, et elle est dans un bon secteur également qui est un secteur où vous vous sentez en confiance, où vous vous épanouissez, où vous oubliez finalement toute votre nature anxieuse, votre nature inquiète, etc. Là vous vous laissez aller avec cette Vénus en Poissons. Alors bien sûr pour l'instant ça n'est que le premier décan, mais elle va faire un bon aspect avec Uranus, donc bon il peut y avoir du nouveau dans votre couple, un regain... un regain d'amour, de désir, un petit peu de piment dans votre relation, et si vous êtes célibataire il n'est pas exclu que vous rencontriez quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un peut-être d'un peu spécial, ou alors vous le rencontrerez dans des circonstances spéciales, et bon il se passera quelque chose, je ne dis pas que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, mais il peut se passer quelque chose. En ce qui concerne Mercure, alors Mercure elle rentre en Verseau et elle est immédiatement en dissonance avec Uranus. Le Verseau pour vous, Cancer, et bien c'est un secteur d'argent, hein, donc vous pourriez avoir une surprise du côté des finances, alors je ne sais pas si c'est une surprise, une bonne surprise ou une moins bonne, ça ça dépend de votre thème personnel. Mais toujours est-il que de toute façon, essayez de ne pas réagir de manière excessive, il y a toujours des solutions à tout, c'est absolument ce qu'il faut que vous vous disiez, d'accord? Alors samedi et dimanche seront des bonnes journées dans la mesure où la Lune sera passée au Scorpion, et qu'elle sera également dans un signe d'eau, comme Vénus. D'abord elle fera un bon aspect avec Vénus au départ, et bon ça va entraîner finalement un week-end où vous serez vraiment bien dans votre peau, où vous aurez l'impression de plaire à tout le monde peut-être, et en particulier à quelqu'un. Bon, profitez-en! Léon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine. Bon, c'est un petit peu différent de la semaine dernière quand même. D'abord il y a Vénus qui rentre en Poissons lundi, et puis Mercure rentrera en Verseau vendredi, et fera tout de suite une dissonance avec Uranus. Pour ce qui est de Vénus, elle, elle va être en bon aspect avec Uranus. Elle occupe votre secteur d'argent qui gère aussi les crises existentielles, les doutes que vous pouvez avoir sur vos sentiments ou sur les sentiments de l'autre. Mais son bon aspect avec Uranus pourrait vous inciter à dépasser ses doutes, à vous dire, j'en ai ras-le-bol, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Pourquoi est-ce que j'attribue à l'autre des intentions qu'il n'a peut-être pas? Attention à ne pas être un petit peu parano sous cette conjoncture, ça arrive! D'autant plus que Vénus en Poissons, elle a une imagination débordante! Donc vous vous imaginerez des situations qui n'existent probablement pas. Donc gardez pour vous des remarques ou des questionnements qui laisseraient penser à l'autre que vous ne lui faites pas du tout confiance. Pour ce qui est de Mercure, alors elle rentre vendredi en Verseau, se met tout de suite en dissonance avec Uranus et si vous êtes donc du 1er décan, bon disons que vous pourriez entendre des propos un petit peu déplaisants ou des propos qui vont vous rendre anxieux par rapport à votre avenir. Mais bon, en même temps c'est pas nouveau, c'est la dissonance d'Uranus. Elle se termine même pour beaucoup d'entre vous, en tout cas du 1er décan, elle va se terminer. Donc je pense que maintenant vous avez vraiment les armes qu'il faut pour vous défendre. et les armes c'est de faire du nouveau, de ne pas vouloir vous accrocher à l'ancien. Il faut vraiment aller dans la nouveauté, l'accepter et l'intégrer, ça c'est quand même hyper important. Alors il est possible que vous ayez aussi une discussion avec un associé, qui ne se passera pas bien avec un proche ou bon vous ne serez d'accord sur rien et de votre côté vous serez quand même un petit peu, comment dire, dans la volonté de contredire l'autre. ça viendra plutôt de vous le problème. Deux bonnes journées, jeudi et vendredi avec la lune en balance. Vous serez justement dans une ambiance intérieure, la lune c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur, où vous serez prêt au dialogue. Il y aura une ouverture en vous et je vous en prie, ouvrez le dialogue si possible, puisque mercure rentrera vendredi, donc elle est déjà un petit peu quand même active, et parlez doucement. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement dans le ciel. D'abord Vénus rentre en Poissons lundi, donc elle va s'opposer à vous, mais être en bon aspect avec Uranus. Donc c'est une bonne conjoncture, je vous le dis tout de suite. Et puis Mercure, votre planète, va rentrer en Verseau, votre secteur du travail, et y faire tout de suite une dissonance avec Uranus. Donc on commence par Vénus, parce que c'est ce qu'il va y avoir de plus agréable pour vous cette semaine. Donc accueillez les sentiments des autres, n'en doutez pas. Si on vous exprime des sentiments, prenez-les pour argent comptant. Vous vous demanderez si c'est du lard ou du cochon, parfois même vous vous demanderez si vous n'avez pas rêvé, si vous n'avez pas inventé, que quelqu'un vous fait des compliments, que quelqu'un vous drague, ou que quelqu'un essaye de vous attirer, de s'attirer vos bonnes grâces. Bon, ce ne sera pas forcément un rêve, ça peut être une réalité. Mais bon, si vous tombez amoureux, ça arrive aussi. Attention, parce que là, cette Vénus des Poissons, elle est quand même, comme je vous le disais, beaucoup dans le rêve. Donc vous laissez passer très peu de temps, vous laissez passer une petite semaine, et vous serez, ou même un petit peu plus, parce qu'après elle va être en dissonance avec Neptune, donc ce sera encore plus dans le rêve. Non, mais attendez qu'elle arrive en Bélier, par exemple, elle ne va pas rester longtemps en Poissons, et là vous pourrez être sûr de ce que vous ressentez ou de ce que l'autre ressent. En ce qui concerne Mercure, donc c'est votre planète, à mon avis ce sera aussi important que l'aspect de Vénus. Bon, il peut y avoir un imprévu dans votre travail, un travail qui est annulé, ou alors un travail qu'on vous colle en plus, au dernier moment. De bonnes journées, samedi et dimanche, avec la Lune en Scorpion, vous serez disons plus, plus bavard, non pas plus bavard, plus à l'écoute des autres, et vous leur parlerez, vous leur donnerez des bons conseils, et vous serez écoutés, c'est ça qui est important, surtout samedi où la Lune va former de bons aspects. Donc allez-y, donnez des conseils, exprimez-vous. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, je vous le dis tout de suite, c'est mieux que la semaine dernière, c'est quand même moins lourd. Alors, nous avons deux changements, Vénus tout d'abord qui rentre en Poisson, bon, ça c'est pas exceptionnel en ce qui concerne la Balance, en revanche, Mercure qui rentre en Verseau vendredi, ça, ça va être peut-être un petit peu plus, disons, amusant, créatif, pimenté. Bon, on en revient à Vénus, on commence avec Vénus, Vénus en Poisson, elle est dans votre secteur du travail, alors qu'est-ce que c'est ? Vénus, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous met en valeur. Donc il se peut que votre travail soit reconnu à sa juste valeur, qu'on vous complimente ou qu'il vous rapporte plus que d'habitude. En tout cas, vous pourriez être assez content dans la mesure où Vénus va faire un bon aspect avec Uranus, donc ça va libérer beaucoup de son potentiel valorisant. vous serez peut-être valorisé par vos talents, par vos réussites, en tout cas si vous êtes du premier décan. Et c'est toujours le premier décan aussi qui va recevoir les aspects de Mercure. Alors Mercure rentre en Verseau, là aussi c'est très valorisant finalement parce que vous allez avoir des idées, vous allez savoir les exprimer, vous allez trouver je veux dire des interlocuteurs qui vont être à votre écoute et qui vont adorer vos idées, vous serez très créatifs. Bon alors Mercure est en dissonance avec Uranus, mais ça, je ne pense pas que ça vous gêne du tout, simplement vous serez un peu excité, un peu nerveux, un peu anxieux de savoir si ce que vous avez dit ou si les idées que vous exprimez plaisent à vos interlocuteurs. Lundi matin, c'est la seule journée où la Lune sera en harmonie avec vous, ce qui ne veut pas dire que les autres jours seront mauvais, mais simplement vous n'aurez pas d'aspect de la Lune. Donc lundi matin, elle sera en aspect avec votre troisième décan depuis le Lion, donc c'est un aspect d'aide. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un coup de main, ou si quelqu'un vous en demande un, et bien vous aurez ce que vous voulez. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a des changements dans le ciel, et heureusement parce que la semaine dernière, bon, même si c'était en bon aspect avec vous, c'était pas facile. Donc d'abord Vénus rentre en Poissons, donc elle va être en signe d'eau, et en harmonie avec le Scorpion qui est aussi un signe d'eau, et puis en revanche Mercure elle ne sera pas très sympathique parce qu'elle va rentrer en Verseau, signe d'air, et elle va être tout de suite en dissonance avec Uranus qui elle-même s'oppose à vous. Donc la fin de la semaine, il y aura certainement une petite crise. Mais bon, Vénus va très certainement arranger les choses, donc elle s'introduit lundi en Poissons, et elle forme rapidement un bon aspect avec Uranus. C'est tout de suite là, lundi, mardi, mercredi, si l'aspect sera exact. Et donc bon, ça peut vous permettre de... comment dire... de vous sentir mieux peut-être avec quelqu'un avec qui il y a des problèmes, parce que bon, Uranus s'oppose à vous quand même. Donc c'est possible que vous soyez dans une remise en question relationnelle, que ce soit avec votre ami, ou votre conjoint, ou un associé. Bref, Vénus va venir mettre un petit peu de douceur, de tempérance dans tout ça. Vous essayerez, en tout cas vous ferez des efforts pour que ça se passe bien. Maintenant, si vous êtes célibataire, bon, cette Vénus en Poissons, elle vous donnera envie d'aimer. Envie d'aimer, d'être aimé, et il n'est pas exclu que vous tombiez sur quelqu'un qui vous fera rêver, qui vous donnera envie. En ce qui concerne Mercure, alors là c'est une toute autre histoire. Il y aura un imprévu, quelque chose qui va être annulé à la dernière minute, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une visite que vous deviez faire, ça peut être une démarche aussi, à laquelle vous renoncez au dernier moment, ou qui ne se passe pas bien. De toute façon, bon, ça passera très rapidement, ne vous énervez surtout pas. Alors, mardi et mercredi, une jolie lune pour vous, en tout cas en Vierge, elle est dans votre signe d'amitié, donc amitié, solidarité, entraide, devront être au premier plan, que ce soit pour vous, que vous le demandiez à quelqu'un, ou que ce soit pour les autres et que ce soit vous qui rendiez un grand service ou un petit à l'un de vos amis. Sagittaire et ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux planètes qui changent de signe. Bon, le Soleil est toujours en Capricorne, mais il termine, il va entrer en Verseau la semaine prochaine. et c'est Vénus qui lundi rentre en Poisson, bon, je vais vous expliquer, et Mercure, donc, qui changera également de signe puisqu'elle rentrera en Verseau vendredi et ce sera, alors là, pour le coup, plutôt une bonne configuration, même si elle est rapide. En ce qui concerne Vénus, qui est rapide aussi, heureusement, donc Vénus en Poisson, elle se trouve dans votre secteur de la famille, ou le secteur d'intimité, le secteur qui gère la maison. Alors bon, vous pouvez avoir envie, tout d'un coup, ça vous prend comme ça, de changer la décoration de votre intérieur. C'est possible. Vous pouvez également revoir par hasard, retomber sur quelqu'un que vous avez aimé dans le passé ou avec qui vous avez eu des liens, en tout cas, dans le passé, et puis il peut aussi y avoir une ambiance vénusienne, c'est-à-dire que tout le monde s'entend bien dans votre milieu familial. Sauf que vendredi, avec Mercure qui rentre en Verseau, là, il peut y avoir de sérieuses discussions avec quelqu'un qui passera son temps à vous contredire. Ou alors c'est vous qui passerez votre temps à contredire l'autre. En tout cas, l'ambiance sera nerveuse et vous aurez peut-être du mal à contrôler votre nervosité. Dans ce cas, la meilleure des choses à faire, c'est de demander à l'autre un petit temps, de lui dire j'ai besoin de passer un coup de fil ou d'aller aux toilettes, je ne sais pas quoi, de manière à vous désénerver. parce que plus vous allez être énervé et plus vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Donc accordez-vous un temps de pause et ensuite reprenez le dialogue et vous verrez que ce sera plus facile. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune de la balance. Elle est dans l'entraide, dans la solidarité, donc si on vous demande un service, n'hésitez pas, rendez-le, parce que de votre côté, si vous avez besoin vous-même d'un service, ne doutez pas qu'on vous le rendra. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, c'est quand même mieux que la semaine dernière. Il n'y a pas photo comme on dit. D'abord Vénus rentre en Poissons, elle va être en bon aspect avec vous, je vais vous expliquer, et ensuite Mercure rentre en Verseau, forme un aspect mineur avec vous, mais qui n'est pas mauvais non plus. Alors en ce qui concerne Vénus, elle va être en Poissons, donc elle est très forte, elle est chez elle, c'est son signe d'exaltation. Donc vous allez d'abord être très séduisant certainement cette semaine, si vous êtes du premier décor en tout cas, et vous attirerez un petit peu les autres comme par magie, il y aura vraiment... vous le sentirez, vous n'aurez aucun effort à faire, les choses se feront tout à fait naturellement. Vous pouvez bien entendu rencontrer quelqu'un, vous pouvez aussi renforcer vos liens avec l'un de vos proches, et vous demander si votre relation, c'est de l'amitié ou de l'amour, vous pouvez vous poser la question, parce qu'il y aura un vrai rapprochement. Vénus vous aidera aussi à bien vous entendre, avec tous vos proches, les frères, les sœurs, les enfants, adolescents, etc. Ça se passera bien, vous n'aurez pas de sujet de dispute pour l'instant. Bon, on en revient maintenant à Mercure. Mercure, donc, qui rentre dans votre secteur d'argent, dans votre deuxième secteur, elle est en dissonance avec Uranus, donc vous pouvez recevoir une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas. On peut vous réclamer de l'argent que vous avez emprunté, il faudra que ce soit tout de suite et maintenant que vous le rendiez. Ce sont des exemples, étant donné que je n'ai pas votre thème. Mais il sera question, de toute façon, d'argent et d'un imprévu dans ce domaine. Faites attention, soyez prudents avec votre argent. Mardi et mercredi seront d'agréables journées, la lune sera en vierge et vous, ma foi, vous saurez prendre de la distance avec tout ce qui peut vous ennuyer. Bon, c'est vrai que certains d'entre vous, quand même, Saturne, Pluton, sont toujours conjointes, donc c'est pas facile à vivre. Donc avec cette lune en vierge, vous saurez prendre un petit peu de recul pour réfléchir et donner du sens peut-être à ce qui se passe. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement. D'abord, Vénus vous quitte pour rentrer en Poisson, ce qui est plutôt une bonne conjoncture pour vous, je ne dirais pas le contraire. et Mercure rentre chez vous vendredi dans votre cygne, donc bon, ça va avoir certainement une importance particulière pour le tout début du cygne, dans la mesure où elle sera en dissonance avec Uranus. Bon, on va d'abord parler de Vénus puisqu'elle rentre lundi en Poisson et elle met l'accent sur plusieurs domaines. Bon, l'argent d'abord puisque c'est votre cygne d'argent, mais aussi vos attachements, vos liens affectifs avec ceux qui vous entourent. En ce qui concerne l'argent, on le sait, le Verseau, je veux dire, pour lui, ça n'est pas, ça n'a pas de matérialité. Très souvent, d'ailleurs, il peut y avoir les deux, en fait. Vous pouvez être très accro à l'argent parce que Vénus s'oppose, en Poisson, elle s'oppose à la Vierge qui est très économe, donc vous pouvez avoir pris ce trait de caractère, mais bon, vous pouvez aussi un peu jeter l'argent par les fenêtres parce que pour vous, le matériel n'est pas quelque chose d'important dans votre vie. et Vénus va être en bon aspect avec Uranus, donc ça peut aussi signifier une chose, c'est que vous allez rentrer une somme, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle arrive ou peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle atteigne une certaine hauteur. En tout cas, il y aura un élément un petit peu surprise, mais pas forcément désagréable. En revanche, avec Mercure en verso, là, si vous êtes, encore une fois, du tout début du signe, vous risquez d'entendre des propos qui vous inquiéteront, qui provoqueront en vous de l'anxiété. Ou alors ce sont vos idées, tout ce que vous aurez dans la tête qui va provoquer de l'anxiété et du stress. Donc attention, ne laissez pas votre mental vous entraîner dans des zones qui ne sont pas du tout confortables. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en balance qui sera évidemment en harmonie avec vous, berceau, ce sont des journées où vous pourrez prendre un peu de recul, un peu de distance, surtout si vous êtes du premier décan et que vous avez des problèmes dont on vient de parler. Une autre possibilité, c'est que vous parliez voyage avec vos proches. Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, une très bonne nouvelle, Vénus rentre dans votre cygne et Mercure va rentrer en verso vendredi. Mais Vénus, elle, c'est lundi, donc qu'elle rentre chez vous et qu'elle fait tout de suite un bon aspect avec Uranus. Alors ça, c'est top. je pense que votre premier décan va être content parce qu'il y aura un petit renouveau. Si vous êtes en couple, votre chéri se montrera plus attentif peut-être, ou c'est vous qui aurez envie tout d'un coup d'une relation un petit peu plus pimentée. à moins que vous n'ayez besoin de davantage de liberté et qu'on vous l'accorde. C'est très possible. Je veux dire, je n'ai pas votre thème donc je ne peux pas savoir dans quel sens ça va aller. Mais en tout cas, au positif, c'est une bonne conjoncture pour vos amours mais aussi pour votre argent. Il faut bien savoir que Vénus représente également votre argent, votre confort, votre bien-être, et que Vénus est en chez vous, eh bien, vous pouvez avoir du confort et du bien-être ou même vous faire un joli petit cadeau parce que vous aurez eu une rentrée d'argent par exemple. Maintenant, en ce qui concerne Mercure, elle rentre dans votre 12e secteur donc on ne peut pas dire qu'elle va être très active. Donc attention parce que vous ne serez pas toujours très réaliste dans votre façon de vous exprimer. vous aurez des idées basées sur des croyances qui ne seront pas toujours justes. Donc réfléchissez à deux fois avant de dire certaines choses ou de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de vouloir attirer les autres vers vos croyances, parce que souvent le poisson est dans la croyance, c'est un signe qui qui est souvent très religieux. Deux bonnes journées, samedi et dimanche, la lune sera en scorpion, c'est votre signe d'évasion donc vous aurez très certainement la possibilité de vous évader et si jamais vous êtes obligé de rester chez vous, c'est un film, un livre, une émission de télé, que sais-je, qui vont vous permettre de vous évader de votre quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine, likez la vidéo, abonnez-vous si vous le désirez et si vous voulez avoir encore plus de détails sur vos horoscopes, vous pouvez appeler le 3210 ou c'est moi qui vous parle de vos horoscopes, vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501